bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette fleur donc je voulais vous la montrer parce que je vais faire une brassière pour bébé qui nécessite savoir faire cette fleur donc du coup elle est très facile à réaliser ça va très vite regardez donc elle est réalisée en avec plusieurs rangs voilà donc vous prenez une laine adaptée à votre crochet de tout dépendra ce que vous allez faire avec cette fleur vous faites un noeud coulant et vous faites six mailles en l'air une deux trois quatre cinq et six une fois qu'on a fait les six mailles en l'air vous faites un jeté et vous faites à l'intérieur du noeud coulant une bride vous faites deux mailles en l'air à l'intérieur du noeud coulant une bride donc vous allez faire ça en fait jusqu'à en avoir six au total de bride de maille en l'air une bride donc là on a quatre de maille en l'air une bride de maille en l'air donc là on a cinq et on va faire la sixième quand on fait la sixième n'oubliez pas pour finir vous faites de maille en l'air et vous l'unissez en fait donc on avait fait six maille en l'air à la troisième une deux trois vous unissez ici par une maille coulée donc là on a on peut fermer le cercle voilà ce que ça donne donc c'est ce qu'il ya au centre de la fleur en fait une fois qu'on a fait ça on monte avec deux mailles en l'air et à l'intérieur de la première boucle ici on va faire quatre brides à l'intérieur quatre brides individuelles donc une deux trois et quatre quand on a fait ça on fait une maille on fait deux mailles en l'air pardon on fait une maille serré sur la bride de nouveau deux mailles en l'air à l'intérieur de la boucle suivante quatre brides une deux trois et quatre deux mailles en l'air et sur la bride une maille serré vous allez faire tous vos pétales de cette manière et on se retrouve à la fin pour unir il me reste le dernier pétale à faire donc je fais de maille en l'air quatre brides à l'intérieur de la boucle une deux trois et quatre une fois que j'ai fait ça je fais de maille en l'air toujours et ici sur cette bride je viens planter mon crochet et je fais une maille serré quand j'ai fait ça il faut que je me positionne en fait derrière la fleur donc vous voyez qu'ici reste un trou le titre mais ce petit trou on va le prendre ici mais par l'arrière on va passer le crochet d'un trou regardez on passe le crochet et on ramène le fil et on fait une maille coulée de cette façon regardez je me suis placé derrière la fleur donc une fois que je suis ici je viens faire quatre mailles en l'air et je m'accroche au second petit trou donc dans toutes les brides il ya un petit trou ici donc je viens rentrer mon crochet je récupère mon fils et là par contre je vais faire des mailles serré à chaque fois c'est que au début qu'on a fait une maille coulée je fais quatre mailles en l'air je viens chercher mon mon suivant petit trou il est là je plante mon crochet je récupère le filet je le passe et je fais ma maille serré quatre mailles en l'air trois quatre et je vais faire ça en fait tout mon tour mon petit trou il est là et regardez ici c'est la dernière donc c'est ici que j'ai commencé donc je vais planter dans le petit trou voyez là je plante dedans et je finis par une maille serré voilà quand j'ai fait ça je vais faire les seconds pétales donc je commence par faire deux mailles en l'air et maintenant ce qui change la seule chose qui change dans le rang en fait c'est que à l'intérieur de la boucle je vais plus faire quatre brides je vais faire cinq donc regarder une deux trois quatre et cinq deux mailles en l'air et sur la maille serré précédente je vais refaire une maille serré en fait de maille en l'air et je retourne dans la seconde boucle ici je vais faire de nouveau cinq brides une deux trois quatre et cinq deux mailles en l'air et de nouveau une maille serré sur la maille serré précédente donc je vais faire tout mon rang de cette façon et on se retrouve je suis j'ai fini mon dernier pétale maintenant je vais l'unir ici avec une maille serré et avant de couper mon fils je vais me placer derrière donc vous accrochez un petit morceau ici derrière voilà celui ci par exemple et vous faites une maille coulée comme ceux ci une maille en l'air vous coupez votre fil et vous tirez donc ce qu'il vous reste à faire c'est à cacher ce fil là ou plus qu'on le voit et votre fleur est terminée voilà j'espère que ce petit tuto vous aura plu si c'est le cas je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à partager les vidéos merci beaucoup au revoir